Musique Bonjour, je m'appelle Rémi Courjon et je suis un raconteur d'histoires d'abord. J'aime écrire des histoires et les illustrer, voilà, pour faire des albums. En fait, c'est né d'une conversation avec deux dieux, parce que je lui disais que dans la plupart de mes bouquins, les personnages ont les pieds nus à un moment ou un autre de l'histoire. Il m'a dit « mais tu dois qu'en faire un livre ». Et je me suis dit que c'était merveilleux quoi, il avait raison. Et du coup, j'ai commencé par écrire pieds nus, et puis j'ai démarré l'histoire là-dessus, sur ce petit garçon qui, à la fin d'un été, décide qu'il ne remettrait plus jamais ni chaussures ni chaussettes. Ce qui correspond à ce que je ressentais, moi, à la fin de l'été, quand il fallait que je remette chaussures et chaussettes, parce que c'était bientôt la rentrée scolaire, c'était l'horreur. Alors que pour moi, j'avais vécu la plus grande liberté. Et après, j'ai tiré le fil de cette histoire, et les choses sont venues assez naturellement, parce que c'est assez profond en moi. Les pieds nus, ça représente pour moi la liberté, c'est le symbole même de la liberté. Si je devais faire un drapeau pour brandir cette notion de liberté, peut-être que ça serait un pied nu ou la trace d'un pied nu qui serait le symbole même de la liberté. L'icône de la liberté, c'est le pied nu.